Salut, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, vidéo sur Dead by Delight, un peu spécifique, notamment pour pointer l'arrivée prochaine de Nicolas Cage en tant que personnage. Personnage librement inspiré de l'acteur lui-même, avec son parcours qu'on ne présente plus, qui est devenue une star mondiale cinématographique et surtout qui a traversé un long et long parcours de cinéma juché d'embûches avec ses hauts, ses bas, bref. C'est aussi un symbole, je vous invite à vous intéresser un peu à sa filmographie. Et maintenant, en ce qui concerne son personnage, je ne vais pas faire des minauderies, eh bien j'aime vraiment beaucoup l'arrivée de Nicolas Cage dans le jeu Dead by Delight. Déjà pour ce qu'il représente tout court au regard des slasheurs, mais aussi parce qu'il est intéressant comme personnage. Alors évidemment, ce qui pose la question, c'est un personnage qui a été modélisé, c'est avec sa voix, un peu comme Ash qui est parti de Bruce Campbell, dont l'acteur a doublé les voix et tout. Donc Nicolas Cage d'aujourd'hui, c'est une alliance de trois percs qu'on aime bien. Et pour le coup, c'est à peu près comme tous les autres personnages qui viennent dans la partie. Tous les nouveaux personnages qui viennent en DLC sur Dead by Delight. Généralement, on a une perc qui est complètement osef, qui est complètement inutile, oubliable. S'il était venu avec deux percs seulement, ça aurait été la même chanson. On a une perc qui est plus de l'ordre de la spécificité, qui est plus de l'ordre du goût personnage. Et on a une autre qui est plutôt utile, qui change un peu la donne et qui apporte un rafraîchissement. Et peut-être même parfois qui change un tout petit peu la méta, ce qui peut arriver parfois. Donc, nous avons la compétence la plus osef du game, qui est partenaire de scène, que je vous invite absolument à ignorer. C'est une perc qui fait quoi ? Qui fait que quand tu regardes dans la direction du tueur, eh bien, tu te mets à crier. Voilà, tu le vois pendant cinq secondes. Super ! C'est-à-dire que quand tu le vois, c'est que tu n'es pas loin, et que tu ne le vois pas en cinq secondes. C'est peut-être censé te pousser à tenter un mind quand tu es derrière un obstacle ou quoi. Ça ne dure que cinq secondes. Les cinq secondes, tu ne les vois pas passer. Surtout que derrière, tu as 60 secondes de régène. Donc, sur le principe, c'est rigolo. Sur le background de la perc, c'est rigolo. Parce que ça explique en gros que ton copartenaire de scène et la costar, c'est le tueur. Et donc, ça te met au niveau du tueur en tant que personnage. Parce que le lore le souligne. Mais dans les faits, c'est juste nul quoi. Donc, oubliable et oublié. Nous avons une autre perc, qui est probablement celle que je préfère. Mais pour des raisons personnelles. Vous avez dit qu'il y a une perc oubliable. T'en as une qui a plus du goût de personnel. Et une autre qui est vraiment pas mal, qui est plutôt utile. Et on a donc dramaturgie. Dramaturgie, c'est une compétence qui aurait probablement plu... Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Et sur autre chose que purement de la vitesse. Unitement de la vitesse, comme course effrénée, comme souple, comme toutes ces compétences qui t'apportent un boost de vitesse. Et comme deux fronts, par exemple. Endurance, c'est quoi ? C'est une jauge qui se régénère au bout de l'extense et 40 secondes en moyenne. Quand tu as la perc niveau 3. Et tu as un boost qui se produit. Là, dramaturgie, qu'est-ce que ça fait ? C'est vraiment un coup de cœur pour moi. On a certes un boost de vitesse de 25% sur 2 secondes. Mais on a un effet secondaire. Et l'effet secondaire, il est aléatoire. Et il y a vraiment le côté dramaturgie, dramatique, spectaculaire. Qui fait que je l'aime beaucoup. On a quatre effets. Le premier effet, c'est qu'on a un statut à découvert. Pendant 12 secondes. Ce n'est pas ouf ouf. Statue à découvert. Par exemple, si on n'est pas blessé, on peut se faire coucher au sol en un coup. Donc, ça dure 12 secondes. On a un deuxième effet. C'est qu'on regagne 25% de boost de vitesse pendant 2 secondes. Par contre, derrière, on a un autre effet qui est assez rigolo. C'est qu'on se met à hurler. Voilà, c'est dramatique. On a aussi un autre effet qui fait qu'on a un objet qui est généré. Un objet qui est généré. Ça, c'est hyper stylé. Parce que ça peut être n'importe quoi. C'est un objet rare avec des accessoires. Donc, c'est super intéressant. Et comme c'est basé sur l'endurance, il faut à peu près 40 secondes pour régénérer cette compétence. Une fois que vous ne vous mettez pas à courir. Donc, dramaturgie, j'aime vraiment beaucoup. On a aussi rebondissement. Rebondissement, ça changeait et retournait les games. Rebondissement fait quoi ? Ça fait que quand on est blessé, on s'accroupit, on active la compétence et on se met volontairement en état critique. Volontairement. On se met volontairement en état critique et à partir de là, on peut régénérer complètement l'état critique. Et quand on revient à nous, donc plus en état critique, eh bien, on est soigné complètement. Et la cerise sur le tas de cerises, c'est quoi ? C'est qu'on ne génie pas, ne laisse pas de traces de sang. Et ça peut vous permettre de ninja, le tueur qui vous suivez avec un bon move dans le bon endroit. Je dis n'importe quoi, mais par exemple dans les marées, par exemple, vous voulez essayer de fuir et que vous réussissez un peu à minder, vous pouvez complètement le ninja. C'est hyper intéressant là-dessus. Vous pouvez le faire alors de manière limitée, une ou deux fois, une fois les portes ouvertes et une fois les portes fermées. En tout cas, voilà, c'est une compétence qui a le mérite de fonctionner. Je vous conseille de l'utiliser en tandem avec Indéfectible qui est une perc de bille qui va vous permettre de booster la compétence rebondissement de 50% de régénération d'état critique. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Pareil, je vous propose quoi ? Je vous invite à combiner Dramaturgie avec Veiller. Veiller qui est une compétence qui vous permet de récupérer l'endurance. Et les deux ensemble fait que vous pouvez activer la compétence régulièrement, tenter le coup de débloquer un objet aléatoire, très rare. Et c'est assez chouette, c'est assez fun en fait. Ça manquait de ça, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la méta, on est beaucoup en ce moment dans la recherche du tryhard. De toute façon, le jeu de Dead by Dead est devenu un jeu à tryhard. Et au détriment, malheureusement parfois, du fun qu'on pouvait trouver à ses débuts. Et c'est normal, le jeu cherche en permanence son équilibre et il se développe en fonction de ça. Il est très organique comme jeu. Et c'est le type de perc qui apporte de la fraîcheur. Moi, j'ai fait plusieurs combinaisons, j'ai testé plusieurs choses. J'ai adoré tester différents trucs. Mais je trouve que les combinaisons qui vont très bien ensemble, c'est typiquement Dramaturgie avec Veiller. Et c'est Rebondissement avec Indéfectible. Et encore, Indéfectible pas obligé. Je vous laisse avec une partie et je vous dis donc à bientôt en live ou ici. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et ou d'activer les notifs. Et je vous dis à bientôt. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Ils l'ont enlevé parce qu'ils ont perdu les droits. Sur Stranger Things. Ah bah voilà. Human Centipede. 4. Dramaturgie ! Ok. Problème de droit. Ouais, c'est ça. Cage Centipede. Evidemment, j'ai pris. Ok, très bien. On est tombé sur le seul tueur, sur les 13 milliards, sur le seul tueur qui peut détecter ma présence parce que j'ai aimé du sang. Alors, la question réside, est-ce que quand je suis en état, là, comme ça, est-ce que je me mets en état de rebondissement ? Est-ce que je produis du sang, tu vois ? Dramaturgie ! Est-ce que je suis en état de rebondissement ? Ah ! Oh non. C'est tes couilles, là, ce que je viens de faire. Bien sûr ! Bien sûr, le meilleur ! Voilà, aucune trace de soin. Je produis pas de sang en état de critique. Non ! Il est tombé où ? Ah ! Est-ce que c'est raisonnable, ça ? Non ! Euskure ! Oh, je vais tomber comme un caca d'oie. Helicopter ! Et voilà ! Et très bien, très très bien ! Moi aussi, je veux accrocher ! Moi aussi, je veux accrocher, allez ! Palalalala ! C'est un coup de chance, c'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment, vraiment une bonne idée. Allez ! Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'il y a quoi, là ? Ok. Et là ? Est-ce qu'il va revenir sur moi ? Allez ! Lui, il est là-bas. Lui, il est ici. Je vais le laisser pour le sport Tu sais quoi Pour le sport Je le prends nez à nez moi Je le prends 1v1 le Oni Non je rigole Je vais le faire Qu'est-ce qu'il emmène ? T'inquiète ! J'ai rien à te sauver ! T'inquiète ! Que je vais ! Oh les dramaturges ! Non mais non, mais non ! Mais non ! Oh là là, c'est pas vrai ça ! Non ! Qu'est-ce qu'il fait ? L'autre va se faire ramasser ! Mais même pas, l'autre il va se relever tout seul ! Ok ! Est-ce qu'on a une palette s'il vous plaît là messieurs-dames ? J'étais du mauvais côté ! Non, y'a pas de voiture avec Nicolas Sketch ! Allez, non non ! Laissez-le ramper ! Laissez-le ramper ! C'est pour l'optimisation fiscale des soins ! Voilà ! Non ! Ne laissez pas ramper ! Oh ! J'crois que je peux me relever avec ça ! Ne me laisse pas ramper ! Allez, c'est beau ça ! Ouh ! Le boost de soins là ! Quel plaisir ! Y'en a un qui est mort ! Y'en a un qui est où ? Y'en a un qui est quoi ? Ecoutez, la semaine prochaine on a prévu de réparer les moteurs ! On va faire ça à un plan en trois étapes ! D'abord, on lance le jeu ! Ensuite... Euh... On attend dans le lobby ! Ensuite... On fait dramaturgie ! Ah ! Dramaturgie ! Ok, super ! Merci Jérémyster ! C'est pour le raid ! Ne les laisse pas chouiner ! Bon bah... Oh ! Ok, y'en a un qui s'est levé ! Ça me va ! Après, qu'est-ce qu'un moteur fait si ce n'est moins de fun ? C'est à moi ça ! C'est à moi ça ! Dramaturgie ! Moi je peux être une bonne âme ! Le problème c'est que j'en ai pas ! Donc... Dramatique ! Que si tu as un autre super relatif... Je peux éventuellement essayer de... T'expliquer mais... Mais là je peux pas ! Je correspond pas au profil là ! C'est une personne diaboliquement rusée ! Alors justement, je t'explique ! Le principe c'est le suivant ! Euh... Et... Ça génère un effet secondaire aléatoire ! Le premier... C'est quoi ? C'est... Il se passe rien ! Le deuxième... C'est... Tu cries ! Le troisième... C'est... Tu as découvert pendant 12 secondes ! Et... Euh... Le quatrième... C'est... Tu crées... Tu génères... Un... Un objet très rare... Aléatoire ! Il faut être en bonne santé pour le faire ! Ok ok... Oh ! Il y en a un qui va briser la malédiction, qui va faire un moteur ! Il va gâcher la fête ! Même plus intéressant hein ! Il est là-bas hein ! Et attention ! Est-ce que je vais... Créer un objet ? Dramaturgy ! Ah ! J'ai créé un objet là ! Ou alors tu... Ah ouais ! L'autre effet... C'est euh... C'est que... C'est pas assez qui m'est fait hein ! C'est juste euh... Jumelais un autre ! C'est genre tu cries... Quand tu cries en fait c'est que... Tu as re un boost... De 25 %... En deux secondes ! Je vais mourir de laissé là hein ! Je suis un moteur, je sais pas pourquoi hein ! En plus avec une clé verte ! Je vais en préciser ! Aïe 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 ! Dramatur... Non ! Pas de suite ! Si dramaturgy ! J'ai la double vitesse... Ok... Non... Non il m'a vu ! Il m'a vu ! J'ai trop de soie que je sens le musc ! Ok pour prendre la trappe vu qu'il n'y a presque pas de moteur ! Et même pas ! Dramaturgy ! Ok... 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 Il le suit là hein ! Ou c'est moi qui cherche ? Parce que j'ai peur là ! Est-ce que c'est raisonnable de faire un moteur ! Je sais pas qui fait ça en plus tu vois ! C'est très demi-liste tu vois ! Oui ! Écoutez... Après mes calculs savants... Est-ce que j'aurai le temps ? 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 Je vais pas avoir le temps ! Je vais pas avoir le temps ! Pfff... J'ai grave eu le temps ! Ne me laisse pas ! Pour que la trappe apparaisse ! Écoutez ! Allez ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ne me fais pas ça ! Non ! Non ! Ah non ! Non ! Non !